En Outaouais, les personnes dans le besoin pensent souvent inaperçues. Sauriez-vous reconnaître le jeune décrocheur? L'aîné souffrant de solitude? L'enfant qui ne mange pas à sa faim? Centraide Outaouais et les 71 organismes communautaires qui l'appuient, oui. Comme en témoigne Mylène Piché, coordonnatrice du LAB, qui est un projet du Centre d'intervention en prévention en toxicomanie de l'Outaouais, le CIPTO, accompagné d'Éliane, qui a bénéficié des services du LAB. Le LAB, c'est un projet fantastique. En fait, je le décris souvent comme un atelier d'art, de musique, de création et d'expression, qui s'adresse aux jeunes de 16 à 30 ans. Il a la particularité d'être ouvert à tous, mais il rejoint plus spécifiquement les personnes qui ont des problématiques en lien avec la toxicomanie, l'itinérance, l'exclusion sociale, la marginalité, la pauvreté. Donc, on fait à la fois de l'art et de la musique, et il y a aussi un volet intervention, où il y a des intervenantes sur place qui peuvent accompagner les personnes à la fois d'un point de vue artistique, donc dans la peinture, la sculpture, le dessin, la chanson, et aussi dans les démarches sociales, donc démarches d'un point de vue juridique, démarches d'un point de vue de la nourriture, du logement, de la santé. Je dirais que le Lab est devenu important, même un pilier de la communauté, parce qu'il permet de réduire les facteurs précipitants qui mènent vers un style de vie marginal. Le Lab est essentiel parce qu'il permet à plus de 425 personnes différentes par année de briser leur isolement. J'ai rencontré beaucoup de jeunes ici, à leur arrivée, qui n'avaient pas de réseau social, qui n'avaient pas nécessairement une famille qui était proche ou disponible, qui ne savaient pas à qui confier leur truc, et qui étaient un peu désemparés par les moyens d'aide psychosociaux comme plus traditionnels, qui ne se reconnaissaient pas là-dedans. S'il n'y avait pas eu le Lab, autant mieux dire s'il n'y avait pas eu les berges à dos ou tous les autres organismes. Moi, le Lab, ça m'empêche d'être trop en dépression pour pouvoir mouvoir mon corps, puis aller travailler ou aller faire des choses. Le Lab, ça me donne comme du carburant à l'intérieur, un peu comme n'importe quelle ressource. Moi, le Lab, c'est la ressource qui me correspond le mieux. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sait comment tu te sens à l'intérieur de toi. Ici, c'est juste la place où est-ce que tu peux te décompresser, te laisser aller redevenir toi-même, puis sans être stressé par le roulement continu de la vie. À la base, le Lab a été créé parce qu'on pouvait observer dans le Vieux Hall une montée de l'itinérance, puis du passage à l'injection, vers une population de plus en plus jeune. Si on avait à créer une ressource qui pouvait vous aider, ça serait quoi? Et c'est eux qui ont imaginé le Lab. Donc, ce n'est pas nous dans nos bureaux en train de penser à nos belles théories qui avons inventé ça. C'est sûr que oui, l'approche par les arts, elle est appuyée, mais ça part à la base des personnes qui ont décidé, nous, on a besoin d'un lieu pour se rassembler et pour se reconnaître mutuellement, être avec des gens qui ont peut-être les mêmes valeurs que nous, le même passé que nous, les mêmes épreuves, mais aussi les mêmes intérêts, les mêmes passions. Donc, c'est comme ça que l'approche par les arts a été amenée. Ce qui est très intéressant avec cette approche-là, c'est qu'elle est non menaçante. Je dirais le mot, c'est empowerment. C'est moi qui décide, c'est moi qui prends les décisions. Et moi, je considère que les gens avancent beaucoup plus rapidement. Ce n'est pas les intervenants qui pédalent à la place des personnes pour qu'ils réussissent à faire leur programme, c'est les personnes qui choisissent quand elles sont prêtes à faire leur démarche. Et par la création artistique aussi, il y a tout le volet de faire des choix. Quand les gens arrivent ici, ils reprennent le pouvoir. Ils font symboliquement le choix des matériaux, du titre, du sens qu'ils vont donner à leur œuvre. Et souvent, c'est une première petite amorce et ça finit par faire boule de neige. Et on continue à faire des choix dans notre vie et à reprendre le pouvoir et à être fière et à dire, bien, moi, finalement, là, je suis capable. Et en travaillant par l'estime de soi, un peu par la bande, je trouve qu'on revient au même objectif. Il ne faut jamais abandonner. C'est dur, une dépression, mais il ne faut pas se laisser abattre. Il y a quelqu'un à l'extérieur qui veut t'aider. Il y a quelqu'un à l'extérieur qui est là pour t'aimer. Il y a quelqu'un à l'extérieur qui est là. Il ne faut vraiment pas se laisser abattre. Il faut sortir, il faut aller chercher ce qu'on a besoin pour combler le vide. De dormir, ça ne va pas, une fois qu'on va être réveillé, nous permettre d'arrêter le temps. Il faut se prendre en main. Passez aux actions, passez à l'acte. Centraide d'Outaouais a été le premier bailleur de fonds à nous appuyer. Et la force de ce bailleur de fonds-là, c'est de rester généraliste, c'est-à-dire de nous permettre, à nous, le Lab, d'avoir un projet un peu éclaté qui rejoint des personnes dans plein de sphères de leur vie et qui n'a pas nécessairement une approche extrêmement pointue. Et je dirais que c'est ce qui fait notre succès. Alors, je vous invite à donner à Centraide d'Outaouais parce que ça fait la différence pour nous, le Lab, mais aussi pour toute la région. Et je dirais qu'au nom des 425 jeunes qui sont ici, je vous remercie à l'avance de la collaboration que vous allez faire avec Centraide d'Outaouais.